Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, si vous avez suivi le Brawl Talk hier, vous êtes au courant, il va y avoir pas mal de nouveautés dans la prochaine mise à jour, qui est vraiment assez insane. Tout simplement, on va avoir un nouveau brawler, Sablin alias Sandy en anglais, on va également avoir deux nouveaux modes de jeu, et aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur le nouveau brawler, puisque je vais pouvoir vous proposer en avant-première des gameplays, puisque j'ai accès à la version de dev qui est prêtée par Supercell, puisque je suis partenaire Supercell, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous présenter ce brawler en avant-première, franchement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je vous présenterai bientôt également les nouveaux modes de jeu, avec du gameplay sur les nouveaux modes de jeu, donc du coup, soyez au courant, abonnez-vous, activez la petite cloche, et on passe tout de suite du coup sur le nouveau brawler. Le nouveau brawler, il s'appelle Sablin en français, et vous voyez ses stats au niveau 1, il a 4000 points de vie pour 900 dégâts, et au niveau 10, il a 5600 points de vie pour 1260 dégâts. Son star power, enfin son ulti, déjà c'est quoi ? C'est tout simplement une zone énorme. Regardez-moi ça, cette zone qui est impressionnante, dans laquelle finalement, si vous rentrez dedans, vous devenez invisible pour les ennemis. Si vos partenaires rentrent dedans, ils deviennent également invisibles, c'est extrêmement fort, ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment essayer de mettre la pression de façon invisible, les adversaires ne sauront pas où vous êtes. Bien sûr, si vous vous approchez d'eux à la manière d'un Léon, vous allez devenir visible, mais c'est tout, c'est vraiment très très impressionnant. La deuxième chose très impressionnante sur ce brawler, c'est tout simplement que vous allez pouvoir multiplier les zones. Si vous arrivez à rentrer un nouvel ulti, alors que l'ulti est déjà en cours, ça va pouvoir créer une deuxième zone, voire une troisième zone, c'est abusé, sachant qu'en plus, la zone dure très très longtemps, elle dure 12 secondes. Alors peut-être que ça sera un nerf à un moment donné, mais pour l'instant, en tout cas, ça a été initialisé à 12 secondes, donc c'est vraiment très très fort. En ce qui concerne les star power, vous allez voir, ils sont ultra puissants. Le premier, ça s'appelle sablage, tout simplement. Dans la zone d'effet, donc d'invisibilité, les adversaires vont prendre 200 dégâts par seconde. C'est énorme, c'est énorme, puisque la zone est gigantesque, ce qui fait que vous allez prendre assez régulièrement des adversaires, contrairement par exemple au star power de Pam, qui faisait un petit peu le deuxième star power de Pam, un petit peu la même chose. Alors ça rentrait des dégâts sur les adversaires qui étaient dans la zone, mais la zone était quand même de sa tourelle beaucoup beaucoup plus réduite, alors que là, la zone est gigantesque. Et le premier star power, c'est ça, le second va s'appeler Mistral, soignant. Tout simplement, ça va soigner vos partenaires de 300 points de vie par seconde. C'est vraiment 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 très très fort. En tout cas, on va le tester dans un gameplay, c'est parti. Rapidement, pour les gens qui ont manqué le Brawl Talk, regardez-moi ça, le L primo a été remodelé et devrait apparaître lors de la prochaine mise à jour. C'est vraiment magnifique. Et du coup, on va tester un premier gameplay et on va se mettre en mode prime et on va voir un petit peu la facilité qu'on a à se rendre invisible et justement à pouvoir du coup aller mettre la pression sur les adversaires. Alors pour information, il va falloir 5 coups, 5 coups, 5 touches pour pouvoir récupérer l'ulti. Et après, une fois qu'on aura l'ulti, attendez, ça va être abusément fort. Regardez-moi ça, on est tous invisibles. Hop, la Piper qui se fait démonter, ils ne savent pas où on est. Hop, on les démonte. Hop, on rajoute une nouvelle zone. Voilà, hop, comme ça on peut passer d'une zone à l'autre. La Piper qui ne s'en rend pas compte. On est invisibles au corps à corps, directement juste à côté d'eux. Hop, la Piper elle ne sait pas. Alors du coup, bien sûr, là on est contre des votes. Alors ils sont un petit peu pas malins. Mais du coup, par exemple, en mode prime, imaginez, imaginez, ça veut dire que toute cette zone-là, les gens ne peuvent pas s'en approcher parce qu'ils ne savent absolument pas où on est. Donc ça va être extrêmement fort. Là, ça va être le massacre. Là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment de la boucherie, encore plus que d'habitude. Déjà que d'habitude, le mode prime, c'est vraiment la boucherie avec des votes. Mais regardez-moi ça. En plus, ça recharge tellement vite, 5 coups, que finalement, on a quasiment... Bon, là en l'occurrence, c'est parce qu'on touche tous nos coups. Donc du coup, on recharge assez rapidement notre ulti. Mais sinon, vraiment, regardez-moi ça. Hop, on a déjà de nouveau un ulti. On se repasse invisible. Hop, le Daryl ne sait pas où on est. C'est la boucherie, c'est la boucherie. C'est le Mama, c'est le Sasa, c'est le Massacre, bien entendu. Hop là, petite dédicace à Romain au passage. Puisqu'en plus, du coup, il a qualifié hier son équipe. La team super qui s'est qualifiée pour la finale européenne des Worlds. Et donc du coup, ça, ça fait extrêmement plaisir aussi. Je ne sais pas si vous étiez sur le live hier. Mais en tout cas, vous avez l'air rediff sur ma chaîne. N'hésitez pas à la suivre. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Et il reste là 20 secondes. 20 secondes de Massacre, on est sur un 48-10. Hop, on va remettre une petite zone. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait le Daryl ? Il s'est énervé là. Et regardez, même mes partenaires, du coup, ne meurent pas. Parce que du coup, même mes partenaires, ils récupèrent l'invisibilité. Et donc du coup, hop, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Alors là, dites-vous que, certes, on est contre des bots. Mais même habituellement, quand je vous présente des trucs contre des bots, notamment sur les mises à jour, quand on a fait Hitbit ou autre, c'est pas un Massacre comme ça. C'est pas un Massacre comme ça. Là, l'invisibilité va être juste insane. Et dans la mise à jour, il y aura également de nouveaux modes solo. Notamment le Lone Star, dans lequel vous allez récupérer un maximum d'étoiles. Et le mode Take Down, dans lequel vous allez affronter un robot. Et il y aura, bien sûr, tout ça en solo. Allez, on peut également tester, par exemple, en Razia Gem, sur cette map-là. En plus, du coup, regardez, on a vraiment juste le centre. Donc du coup, ça veut dire que, vu qu'on n'a que le centre en liaison avec les adversaires, ça veut dire que souvent, souvent, les adversaires vont être paqués. Et donc du coup, on va pouvoir rentrer les dégâts plein de fois. Hop, ici, on peut se mettre invisible. On peut passer tranquillement ici, sur le côté. C'est, en plus, regardez, les Star Power qui fait 200 points de dégâts par seconde. C'est vraiment très, très fort. Hop là, on va se cacher ici. Hop. Ce qui fait que là, ils ne savent pas vraiment où on est. Bon, le Franck a un petit peu vendu la mèche, là. Le Franck a un petit peu vendu la mèche. Mais sinon, c'est... Hop, 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 hop là. On récupère tout ça. Hop là, attendez, je passe de l'autre côté, moi. Hop, on est invisible. Hop, hop, hop. Et regardez, regardez, cette zone, elle est tellement large. Que même si je la place ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les adversaires, soit, ils s'avancent dans la zone. Et donc, du coup, ils prennent les dégâts parce que je fais des dégâts. Soit, ils restent hors de la zone. Mais à ce moment-là, on contrôle la mine complètement. Et du coup, on contrôle les gemmes qui sortent, etc. C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Probablement, ce sera un nerf. Enfin, parce que là, vraiment, quand on voit ça... Hop, regardez-moi ça. Hop, on se met ça là. Hop, la pauvre Rosa qui se fait démonter. On devient invisible. Alors, certes, les francs ne sont pas très, très malins. Mais vous voyez, oh là là, c'est trop fort. Ce brawler va être insane. Et il va probablement être ban dans les tournois où on pourra banter des brawlers. Parce que vraiment, là, pour l'instant, c'est fou. Allez, du coup, pour terminer ce test, on va justement tester le mat de braquage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va pouvoir s'aventurer tranquillement vers les ennemis ? Oh là là là, ils se sont fait complètement déboîter. On va essayer de charger notre ulti. Hop là, on passe. On passe, on est invisible. Hop, hop, voilà. Hop, on peut passer tranquillement sur le côté. Regardez-moi ça. Hop, on rend des dégâts ici. Et même si on donne des dégâts, en fait, on ne devient même pas visible. Regardez-moi ça, c'est juste insane. Je ne suis pas à portée de visibilité pour le Bartaba. Et du coup, ils considèrent que je suis invisible. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, finalement, si vous touchez les adversaires, vous devenez visible au moins une demi-seconde, une seconde. Mais absolument pas. Ça va être vraiment extrêmement fort. Hop là, le Bartaba ici qui a son ulti. Hop là, on va se mettre invisible tranquillement. Hop, il ne sait plus où je suis. Bon, alors là, c'est des bots. Vraiment, les bots, ce n'est pas les adversaires les plus malins. Mais en tout cas, vous voyez la puissance. Ici, on a un Mortis qui est directement sur le coffre, qui est complètement invisible, qui rentre les dégâts. Voilà, le Mortier. Hop là, et on va finir tout ça ici. Bim ! Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que ce gameplay vous a... En tout cas, j'espère que la vidéo... En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que ces gameplays vous ont donné envie de débloquer ce nouveau brawler. Il est légendaire. Donc, du coup, il ne va pas être si évident que ça à débloquer. Moi, probablement que j'essaierai de faire un pack opening et probablement que j'essaierai aussi d'acheter l'offre si je ne trouve pas dans le pack opening. En tout cas, vraiment, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Tout simplement, je vais pouvoir bientôt peut-être vous présenter les nouveaux modes, les nouveaux gameplays sur les nouveaux modes. Franchement, et ça, j'ai hâte énormément. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501